coucou à tous et oui je suis de retour ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo donc là je reviens de chez leclerc et de chez lidl je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait donc on commence tout de suite cette vidéo alors on va commencer par leclerc j'ai trouvé des petites choses sympa pour les enfants donc pour qu'ils jouent dehors surtout pour le dernier donc j'ai trouvé ceci donc je crois que c'était 6,95 euros donc c'est une petite tondeuse donc ça ça fait toujours son petit effet franchement les bonnes qualités après on verra dans le temps voilà parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne on retrouve les jouets donc comme c'est du plastique ça tient pas non plus une saison normalement mais on verra on verra donc chez leclerc ils font tout plein d'accessoires comme ça des brouettes voilà et donc je lui ai pris cette jolie tombeuse comme ça il pourra faire comme papa ensuite alors là c'était alors je croyais que c'était une blague mais là à leclerc si ça vous intéresse les filles ou les garçons ils font des boîtes comme ça où il y a 50 masques donc des masques facial jetables il y en a donc 50 et ça coûtait 1,99 euros et en plus si vous achetez cette boîte vous avez le gel hydroalcoolique gratuit donc ça franchement j'ai trouvé ça intéressant parce que bon moi mon grand est au collège et donc il a forcément besoin de le changer régulièrement donc ça c'est tip top franchement si vous saviez pas qu'il y avait justement cette offre là en tout cas n'hésitez pas à y aller à leclerc ça ça vaut vraiment le coup les 50 masques pour 1,99 euros et en plus ils vous offrent le gel hydroalcoolique que ne que demander plus ça bien sûr j'ai repris des feuilles comme ceux ci de la marque esquise je vais montrer comme ça donc ça ça coûte 2,20 euros je crois donc c'est du papier canson qu'est ce que je voulais dire c'est du papier canson par contre c'est des petits formats donc j'espère que ça suffira c'est vrai que c'est quand même cher le papier canson je trouve que c'est plus en plus cher j'ai trouvé bah c'est mon grand qui a trouvé un frisbee 1,90 euros franchement c'est pas trop cher on va dire que c'est un prix abordable de très bonne qualité il y en avait d'autres frisbee qui étaient beaucoup moins chers qui étaient pailletés mais bon je trouvais qu'ils étaient trop fins donc celui ci fera très bien à faire ensuite j'ai trouvé un autre jeu aussi toujours chez leclerc ceci donc en fait ce sont quatre piques il y en a cinq dans cinq piquets de différentes couleurs et vous avez des anneaux voilà et vous devez donc planter les piquets dans le sol et vous lancez les anneaux dans dans sur les piquets quoi en fait donc je trouvais ça sympa je sais pas si vous allez voir voilà ce sera un jeu comme ça sympa à faire dehors et je pense que ça ça va plaire pour mon grand et mon petit dernier voilà ça je crois que c'était je sais plus du tout je crois que c'était 2 euros 3 euros je sais plus je sais plus du tout ensuite comme mon grand m le nous on a une table de ping pong et donc bah forcément il y avait une raquette qui était pété le le manche était cassé et l'autre tenait à demi teinte on n'avait plus de balle de ping pong donc qu'est ce que j'ai fait et ben j'ai racheté tout un lot alors le lot de deux raquettes et de trois balles ça coûte 8 euros et des bananes donc franchement ça vaut le coup ils sont de très bonne qualité je pense et c'est de la marque woodson donc pour 8 euros ça vaut le coup pour avoir trois balles mais j'ai pris quand même des balles en plus ça ça coûte 1 euro 20 pareil dedans il y a six balles donc ça c'est intéressant si vous recherchez éventuellement des raquettes de tennis de raquettes de tennis de table de ping pong bien sûr ensuite j'ai trouvé de la marque alors ça c'était je sais plus si c'est chez lidl non je crois que non ça c'est à leclerc je suis en train de défailler donc c'est un dentifrice de la marque jordan et c'est de 0 à 5 ans mon pitchoun a deux ans le deuxième à deux ans et donc ça ce sera il commence à se brosser les dents bien sûr sans le dentifrice et là j'ai vu qu'il y avait du dentifrice donc on lui expliquera bien sûr de cracher ce qui fait déjà actuellement ensuite il y avait des promotions aussi au niveau alors ça c'était moins d'un euro 1 le petit dentifrice et dedans vous avez quand même 50 ml et le goût ces fraises voilà pour celles qui sont intéressés j'ai pris ceci un lot de dentifrice alors il y avait plusieurs sortes et moi j'ai pris celui ci c'est va des mais comme bio à la menthe et au thé vert donc il y avait je crois qu'il y avait trois styles moi je crois qu'il y avait trois trois trucs différents de cette marque là moi j'ai pris pour protection complète donc je vais tester et on va je vous dirais en produit fini naturellement je pense alors je sais là cette vidéo là vous allez la voir aujourd'hui samedi 27 je crois qu'on est 27 mais je verrai pour mettre enfin ma vidéo que j'ai fait il y a au moins deux semaines sur mes produits finis donc voilà c'était juste un petit aparté donc je pour la prochaine vidéo bien sûr le mois prochain que je ferai sur mes produits finis je vous en tâtrai un mot bien sûr je sais pas ce que ça vaut dites moi en commentaire si vous avez déjà essayé vademecum de cette marque bio ça coûtait je crois un euro 93 un truc comme ça le lot il y avait moins 50% donc franchement ça valait vachement le coup il faut y aller et donc mon grand a pris bien sûr un gel hydro alcoolique en tube comme ça voilà c'est tout un gel de désinfectant pour les mains activités bactéricides fongicides voilà donc ça c'était gratuit parce que vu que j'avais pris le le pack de 50 masques jetables à 1 euros 99 le gel était gratuit voilà ensuite on va passer à l'idol alors lidl je vais commencer déjà par cette crème donc je l'ai pas encore testé c'est une crème de la marque donc cyan mais c'est skin foodies foodies et c'est végan il ya 90% d'ingrédients d'origine naturelle et ce que j'ai pris moi c'est un sérum raffermissant pour le corps donc je sais pas trop ce que ça donne alors voyez c'est transparent et c'est frais c'est ça c'est vraiment oui c'est frais donc ça ça j'ai hâte de tester donc c'est pour raffermir et enlever éventuellement donc la peau d'orange ça ne fait pas maigrir les filles un faut pas rêver mais franchement très agréable très frais et ça ça va tip top et donc c'est au café vert donc ça j'ai hâte de tester sur le corps voir si ça fonctionne et bien sûr si ça vous intéresse je ferai peut-être une vidéo sur ce produit là pour vous dire le avant et le après si ça vous en si vous voulez que je vous en fasse une petite vidéo des points en commentaire et je le ferai bien sûr ensuite alors pareil chez lidl vous aviez un bac un grand bac comme ça un moyen et un tout petit donc c'est je vous montrer pas le grand parce qu'il ya des choses dedans donc c'est des bacs comme ça le lot de trois c'était 11 euros 99 chez lidl franchement super franchement ils sont très très bien de très bonne qualité aussi j'ai je me suis dit j'en ai toujours besoin des boîtes on en a toujours besoin voilà pour 11 euros 99 donc 12 euros les bacs sont hyper mais ils sont tip top franchement c'est tip top donc ça je le conseillerais pour celles qui cherchent des bacs et franchement ah bah j'ai oublié de vous mettre je saute du cocalane c'est à dire que j'avais pas fini en fait parce que alors je vous explique j'étais avec mon grand et donc en fait je lui ai dit écoute pas que ça va être le week-end prochain donc si on peut acheter quelques petits trucs pour pas qui comme ça c'est réglé j'ai pas besoin de retourner magasin avec le avec son frère qui malheureusement dès qu'il voit du chocolat forcément sont voilà il envie de prendre alors je vais vous montrer ce que moi j'ai trouvé après vous en faites ce que vous voulez mais c'est pour vous donner un peu des idées donc ce que je vais vous montrer ce sont des donc des chocolats des objets que j'ai acheté pour pack mais chez le clair et oui je reviens en fait sur le clair je suis désolé donc on commence tout de suite par ceci voilà c'est un c'est un coq oui avec les petites gourmandises sur le côté alors je vais quand même vous le faire vous le faire fonctionner ce cette petite bestiole coûte quand même 12 euros on va presque 13 euros quoi j'espère qu'il va pas en avoir peur voilà ok les pieds qui bougent on s'amuse bien chez sévrine alors normalement oui normalement et tu vas te la fermer à ton minute il faut juste lui mettre la main aux fesses parce que alors attendez parce que normalement alors normalement il ya une musique je comprends pas bon là je l'ai éteint on va y arriver un il ya le cd qui est rayé là bon on va arrêter ça parce que ça fait beaucoup de bruit mais voilà le petit objet que j'ai pris pour mon petit deuxième qui j'espère va bah ça va lui plaire quoi j'ai un peu peur que ça les ferait un peu on trouvait ça marrant et puis comme ça il a des petits chocolats ensuite pour mon grand il a choisi voilà je une petite tasse pour le matin le petit déjeuner donc c'est sympa aussi donc ça les tasses avec les petits chocolats ça coûte 5 euros 45 un truc comme ça et là c'était monsieur costaud il a pris vous en aviez il ya un monsieur costaud madame machin il y avait toute la gamme monsieur et madame donc ça c'est super sympa pour les gamins et puis j'ai pris pour aussi un petit assortiment que je mettrai dans bien sûr dans le jardin un petit assortiment comme ça de c'est moi qui coûtait 3 euros je crois que c'était 3 euros et des bananes et dedans il ya plus de 45 e à cacher donc franchement c'est suffisant pour les pour mes deux garçons c'est pas la peine d'acheter plus parce qu'après on en a trop et c'est pas bon voilà donc ça c'était le clair et enfin je vais pouvoir enfin aller sur lidl donc comme je vous ai expliqué il ya les fameuses boîtes la plus grande par contre la plus grande le 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 couvercle vous pouvez le voilà vous pouvez ouvrir que d'un côté ou ou enlever les deux donc franchement pour 11 euros 99 je trouve que ça vaut vraiment le coup ensuite j'ai acheté alors j'étais malheureusement déçu je n'ai pas trouvé ce fameux gaufrier où on pouvait faire donc des gaufres belges des petites gaufres avec des formes différentes et bien sûr les donuts donc là alors où je vous parle j'ai demandé à mon homme qui va dans une énorme à une grande ville d'aller voir un lidl là bas pour voir s'il y aurait éventuellement ce fameux gaufrier que je cherche parce que ça fait quand même deux lidl que je fais et il n'y en a plus un seul donc j'espère que je vais me le trouver parce que pour 20 euros ça vaut vraiment le coup et moi je sais que pour mes mes enfants ça leur plairait bien donc moi que ce que j'ai fait j'ai acheté ça en contrepartie donc c'est quoi bah c'est tout simplement un un comment je me rappelle même plus dit donc c'est pour un c'est un presse citron presse agrume en fait voilà vous pouvez presser du citron de l'orange faire ce que vous voulez vos petites boissons et c'est électrique en fait ça m'a coûté 15 euros et des bannes 15 euros 99 parce que bah 16 euros quoi en fait est franchement il est très très bonne qualité je vais vous l'ouvrir comme ça vous allez pouvoir le voir et franchement de très bonne qualité donc c'est pareil là il en restait donc ça j'en ai pris parce que je me suis dit tant qu'à faire surtout garder le ticket parce que pour en cas où s'il marche pas donc vous avez ce socle là pour pour pas que la poussière ça prenne la poussière donc il est assez grand vous voyez ensuite vous avez le socle donc comme ça vous pouvez tout enlever et en plus vous avez le fameux bah c'est là où il ya le jus qui passe donc vous avez quand même une belle contenance je l'ai pas encore testé bien sûr parce que je l'ai acheté tout à l'heure forcément je l'ai pas encore testé vous avez quand même c'est de la marque kenwood donc une bonne marque je crois et voilà donc ça je suis ravi je suis ravi ensuite de la marque w5 voilà j'ai pris ceci donc c'est un lubrifiant universel en hausse au silicone donc c'est parce que moi j'ai mes portières là qui grince mais c'est un truc de fou donc je pense que c'est dû à l'humidité forcément parce qu'il a plu énormément janvier février donc forcément ça joue sur la voiture donc j'ai acheté ça je vous en dirai des nouvelles aussi peut-être sur mon instagram j'en parlerai parce que là pour le coup je vais pas faire une vidéo sur ça on va pas déconner non plus mais j'ai je voulais essayer cette marque là j'ai pris aussi deux sprays deux autres sprays un spray de cette marque là alors ça ça coûtait 1 79 je crois non 1 99 j'ai pris le spray pour nettoyer le plat les le tableau le tableau de bord parce que vous avez les lingettes moi les lingettes ça me sert à j'aime pas trop donc j'ai pris le spray écouter 1 euro 79 et le produit en mousse pour bien laver les les sièges le tissu donc c'est pareil toute cette gamme là j'en parlerai bien sûr après si vous voulez que vraiment que je fasse une vidéo sur ces produits là pour les tester vous me le dites en commentaire et je le ferai il n'y a pas de souci ça peut être intéressant aussi hein mais après c'est avec cette gamme là elle n'y est pas forcément tout le temps donc à voir en tout cas je vais tester ensuite il y avait un dentifrice pour mon grand j'en ai pas trouvé parce qu'il voulait pas de il n'aime pas la menthe donc j'étais un peu galère et là le truc c'est que c'est de la menthe douce mais j'en ai déjà acheté un dentifrice à la menthe douce et ça passait quand même donc là je lui ai pris c'est du six ans et plus il a quand même 11 ans alors on va me dire oui mais c'est rien tu pourrais acheter du dentifrice normal alors je sais bien mais souvent c'est de la menthe extra forte donc c'est pas terrible donc là il ya quand même 75 ml ça m'a coûté 1 euro 65 c'était en promotion chez lidl donc si vous en cherchez vous pouvez y aller ensuite elle est aussi en promo de la gamme cyan valentine's day c'est des petits vernis à 1 euro donc là j'ai pris moi j'ai pris quoi moi j'ai pris light gray le 02 je trouvais super sympa c'est un gris un je pense ça voilà c'est un style de gris gris souris c'est super mignon ensuite j'ai repris ceci parce que j'en ai acheté une fois et donc j'ai j'ai acheté ce lot de feux aquarelles il y en a six dedans et ça coûtait 1 euro 99 je crois ou peut-être un peu moins je sais plus trop voilà donc ça ils sont pas mal en franchement pour faire du dessin et tout c'est nickel donc voilà ça c'est nickel voilà je crois que c'est tout et oui et oui et oui et oui voilà j'ai fait ma vidéo je suis contente parce que ça fait un bail j'avoue que j'ai un peu laissé tomber un peu les vidéos c'est pas la forme pas une envie spéciale d'en faire donc voilà voilà on a des hauts et des bas on n'est pas non plus obligé de faire des vidéos toutes les semaines tous les mois mon là j'avoue j'avais envie de vous présenter les petits produits qui peut être intéressés certains d'entre vous parce que voilà que je pense que dans le lot yana qui ont des enfants tout comme moi et donc ça peut toujours donner des idées voilà sur ce je vous fais à tous et à toutes gros bisous merci encore de me suivre je vais essayer d'être un peu plus assidu dans mes vidéos ne vous inquiétez pas suivez moi aussi sur mon instagram je vais tout en barre d'infos si vous voulez faire aussi un petit tour sur mon vinted n'hésitez pas non plus je mets régulièrement des articles et sur ce je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous et prenez soin de vous et la quai partagez ce qu'il faut et bye